Chapitre 2 Aurillac Commissariat de police Samedi 17 octobre 2015, 18h41 J'ai besoin de vous, capitaine. Combien de fois depuis qu'il était à Aurillac, Malo avait-il entendu ces mots ? Dans la bouche d'une mémé qui avait perdu son caniche, d'une ménagère dont le mari s'était tiré avec la boulangère, que savait-il encore ? C'était, d'habitude, le prélude à une longue litanie pleurnicharde, parfois entrecoupée de sanglots déchirants, d'où la boîte de mouchoirs en papier dont il avait pris soin de garnir son bureau, ou de brusque montée de colère se terminer par quelques tapes dans le dos et une reconduction à l'entrée du commissariat. Comme le psy vous ramenait à l'entrée de son cabinet, les honoraires en moins. Mais cette fois, Malo devinait que les mouchoirs ne seraient pas de mise. Il avait, au bout des doigts, ce fourmillement, cet indicateur infaillible qui le titillait quand il runiflait une piste, et qui ne l'avait jusqu'alors jamais trahi. Il fallait qu'il se calme, et reprenne les choses depuis le début. « Les présentations d'abord, si vous voulez bien, monsieur... » Lapierre le renseigna obligeamment son interlocuteur, qui semblait se retenir à grand peine, pressé, visiblement, de vider son sac comme tous ceux qui venaient à envahir son bureau sans y avoir été invité. Quand il était petit, son père, grand joueur devant l'éternel, avait comparé la mémoire à une sorte de labyrinthe. L'enfant qu'il était, avec son imagination débordante, avait au fait de s'emparer de l'image et d'en faire un jeu. Avec ses références et son esprit de gosse, il avait transformé ce labyrinthe en une sorte de donjon, à différents étages, truffé de pièges et de chausses-trappes, de monstres aussi, ou de gardiens, dans lesquels étaient stockées toutes les connaissances qu'il avait acquises, les plus anciennes dans des étages les plus profonds, les plus récentes au-dessus. Et celle-ci ? Il parcourut en pensée quelques rayonnages quand il tomba sur l'information, sous la forme d'un journal, posé à plat sur une table de bois massif, en attendant d'être classé. Les gobelins qui triaient et rangeaient les archives n'avaient pas encore eu le temps de faire leur office. À la une, figurait une grande photo de ruines à moitié excavée, un chantier à ciel ouvert, à côté, en plus petit, le portrait de son visiteur. « L'archéologue ! » s'exclama-t-il, triomphal, heureux d'avoir pu trouver de lui-même avant que son vis-à-vis ne l'ait renseigné. Ce dernier, se méprenant sur son éclat, se rengorgea un peu. Le bonhomme, comme la plupart des gens, du plus célèbre au plus insignifiant, appréciait qu'on le reconnaisse. En bon flic qu'il était, Malo prit note de l'information pour future utilisation. Il avait pu constater, dans sa carrière, que la flatterie se révélait parfois aussi efficace que la menace. « Je suis surpris que vous me reconnaissiez. » « Mais si ! » rebondit aussitôt Malo, qui, dans son donjon mémoriel, s'était assis sur le grand banc de bois de la table grossière et lisait les mots du journal comme s'il l'avait eu devant lui. « Les fouilles de l'abbaye de Saint-Géraud ! » « Je ne savais pas que les capitaines de police s'intéressaient de si près à l'archéologie. C'est inhabituel. » « À quoi s'intéresse-t-il, l'habitude ? » demanda Malo par curiosité. « Au rugby, essentiellement, » répondit aussitôt l'archéologue. « Et pour le coup, il avait raison. » Malo devait bien l'avouer, en songeant à Albert, qui devait, à cet instant même, boucler le vieux Jackie dans sa cellule en s'assurant qu'il était bien bordé pour ne pas prendre froid. Il avait aussi ce côté-là, Albert. « Je suis un cas atypique, » il ajouta aussitôt. « Et je ne suis pas de la région. » Cette explication simpliste sembla suffire à son visiteur, qui, de toute manière, s'était déjà rumi. « Tout seul, sur les rails de son histoire. » « Il faut que vous m'aidiez, capitaine. » « C'est une question de vie ou de mort. » Malo le vint à sourcil. « De vie ou de mort. » « Rien que ça. » « La pierre ? » « La pierre, pour un archéologue. » « C'était quand même un comble. » « Il en serait presque venu à croire à la prédestination. » répondit aussitôt. « De vie ou de mort de ce chantier. » « Vous avez un peu suivi les aventures des fouilles ? » Malo, qui n'était pas oriaquois, et ne se sentait guère concerné, avait néanmoins un peu suivi l'affaire, ne serait-ce que par le caractère exceptionnel qu'elle revêtait. Ça a commencé il y a quatre ans, non ? Avec ce projet d'aménagement du chantier Saint-Géraud ? Saint-Géraud était la plus imposante église de la ville, construite sur l'emplacement d'un complexe plus ancien, baptisé du nom de son fondateur, un neveu de Charlemagne qui aurait renoncé aux armes et aurait donné toutes ses terres à l'abbaye autour de laquelle la cité s'était développée au IXe, Xe siècle après Jésus-Christ. C'est cela, approuva l'archéologue, en adoptant inconsciemment le ton d'un enseignant donnant un cours. Avec le projet de l'îlot Saint-Géraud pour moderniser les vieux quartiers insalubres et ses maisons laissées à l'abandon et inciter les gens à revenir en ville, il marqua une pause avant de reprendre. Les gens ici, du moins ceux qui s'intéressaient un tant soit peu à l'histoire, savaient que l'abbaye devait s'être trouvée quelque part par là. Mais ils pensaient que, comme en beaucoup d'endroits, on avait récupéré les pierres après son abandon pour construire les maisons avoisinantes. C'est ce qui arrive la plupart du temps. Regardez les remparts de la ville. Je ne les ai pas vus, fit remarquer Malo qui, malgré lui, se laissait prendre au récit de son visiteur. C'est bien ce que je vous dis. Ils ont disparu, comme dans beaucoup de villes. Les gens sont pragmatiques. Ils ont besoin de pierres, il y a un bâtiment en rue à côté, ou déserté. Ils recyclent. Des verres à vendeurs ? Intervint Malo qui n'avait pu se retenir. L'autre ne goûta pas la plaisanterie. C'est surtout une question d'argent. La pierre de taille était chère. Si on pouvait s'en procurer et s'en débourser un sou... Malo faillit y lâcher. On ne peut pas leur jeter la pierre, mais se retint le dernier soude. L'archéologue poursuivait déjà. Bref, on savait qu'il y avait peut-être des vestiges. Le promoteur en premier, mais personne n'imaginait leur ampleur. Malo se souvenait très bien maintenant, alors qu'en esprit, il parcourait l'article dont les lignes défilaient devant lui comme un véritable film. On avait découvert que le quartier avait été artificiellement remblayé sur plusieurs mètres pour y installer des cultures maraîchères. Quand les bulldozers avaient commencé à tailler là-dedans, ils étaient vite tombés sur autre chose que de la terre. Un impressionnant complexe. Il n'avait pas fallu longtemps pour que la pire crainte de tout promoteur se réalise, à savoir que les associations de défense du patrimoine ne se manifestent et ne portent l'affaire devant la mairie, le conseil général et la DRAC pour demander la suspension des travaux et la venue d'archéologues chargées d'étudier les vestiges et de déterminer leur importance pour décider de la suite à donner à l'affaire. On avait donc fait intervenir une société d'archéologie indépendante située à Marseille qui avait envoyé une équipe, dirigée par le professeur Lapierre, évaluer l'intérêt du site et son importance. Les fouilles avaient donc commencé et s'étaient poursuivies jusqu'à l'année suivante. Au fur et à mesure qu'elles progressaient, au vu de tous, l'ampleur de la découverte n'avait cessé de croître, attirant l'attention des médias et des citoyens de la ville qui voyaient sous leurs yeux, jour après jour, sortir de terre ce pan de leur passé jusque-là seulement connu par les textes anciens. Malo, qui n'habitait pas loin, dans un appartement du centre-ville, avait eu maintes fois l'occasion de voir les vestiges de Saint-Géraud. Mais même encore, en passant devant ces murs de pierre, ces salles pavées émergeant de la boue, ces voûtes intactes, il sentait l'étreindre une étrange émotion, comme il en avait eu enfant, en visitant les ruines de Pompéi. Vous savez que cet aveille était, à l'époque, une des plus réputées de France, la grande sœur de Cluny, et que ses vestiges sont bien plus importants et mieux conservés. Nous avons certains murs sur plus de deux mètres d'élévation. Son naturel de flic, revenant au galop, sentant qu'il se perdait et que, s'il laissait se passionner se lancer dans son sujet, il en avait pour l'après-midi, Malou intervint. Tout ça, c'est très beau, professeur, mais cela ne m'explique pas votre présence ici. J'y viens, j'y viens, répondit la pierre en levant les bras avant de prendre une nouvelle inspiration pour poursuivre. Vous n'êtes pas sans savoir que le sort de ce site extraordinaire n'est pas encore tranché. Oui, j'ai cru comprendre. à qui est Saint-Malo qui se souvenait que certains, au sein des autorités locales, préconisaient de tout recouvrir et de bâtir dessus le nouveau quartier comme prévu à l'origine. Que d'autres, au contraire, voulaient le mettre en valeur et créer un pôle d'études médiévale, peut-être même un musée qui aurait pu attirer des spécialistes et des visiteurs de toute l'Europe. Mais tout ceci, bien sûr, avait un coût. Un coût qu'une municipalité comme Aurillac, petite ville de 27 000 habitants, ne pouvait assumer seule, du moins, pas sans sabrer dans d'autres domaines, dont certains, pour les élus locaux, comme le nouveau stade, construits autour de la religion locale, le rugby, se révélaient en termes électoraux autrement plus payants. Il faudrait au moins six mois ou un an pour mesurer la richesse de ce site. Vous vous rendez compte ? Nous avons trouvé, immergé dans l'eau d'une nappe phréatique, des sarcophages en bois datant du 8e siècle, en parfait état de conservation, qui vont nous permettre d'étalonner la dendrologie au niveau mondial. L'archéologue s'enflammait une fois encore et Malot commençait à perdre le fil. Tout ça, c'est bien beau, professeur. Je suis certain que ce site est admirable, mais je ne peux pas grand-chose pour vous. Il avait à peine prononcé ces mots que la pierre l'a arrêtée. Si, vous pouvez. Il le dévisageait avec une telle fixité que Malot ravala les paroles qui montaient à ses lèvres pour l'écouter alors qu'il poursuivait. C'est même de vous que va dépendre la suite de nos travaux. Je ne comprends pas, avoua Malot après un long moment de silence où il ne cessa de fixer la pierre qui lui rendait son regard comme un enseignant jaugant un élève récalcitrant, ce qui, en toute autre circonstance, aurait eu le don de l'eau ripidée, mais pas en cet instant. Vous savez aussi, commençant enfin le petit homme rabelé en se penchant en avant, que la poursuite des fouilles dépend essentiellement des financements qui nous sont versés, que ce soit par des donateurs privés ou des organes publics, mais qu'on doit aussi nous accorder mandat pour continuer nos travaux. Oui, se contenta de répondre Malot sans quitter la pierre des yeux. Bon, tous ces gens, aussi bien des donateurs privés que des organismes officiels, attendent des résultats. Ils veulent du concret, des nouveautés, voire même du sensationnel, si on peut leur en fournir. Nous avions cru que ces sarcophages extraordinaires seraient suffisants, mais nous nous trompions, la dendrologie n'intéresse personne en dehors des spécialistes. Il fallait quelque chose de plus médiatique, quelque chose qui les fasse rêver, qui leur donne envie d'en savoir plus, de protéger ce site et de prolonger les fouilles. Malot, qui commençait à entrevoir où l'autre voulait en venir, demanda du bout des lèvres. Et ce sensationnel, vous l'avez trouvé ? La pierre laissa passer un long silence avant d'acquiescer dans un murmure. Oui. Il s'attendait peut-être à ce que Malot le presse de questions, mais ce dernier, au contraire, demeura muet. Comme le silence entre eux devenait irrespirable, il finit par capituler. Vous avez entendu parler de Gerbert, bien sûr. Malot, au chat, la tête, comment aurait-il pu ne pas en entendre parler ? Aurillac n'avait pas tant de personnages qui avaient marqué l'histoire de leur temps. Gerbert, petit patre recueilli par les moines de l'abbaye d'Aurillac, devenu pape en 999 sous le nom de Sylvestre II, le pape de l'an 1000, avait sa statue sur une des places de la ville. Le récit de sa vie, son ascension au sein du clergé, dans cette époque agitée, aurait pu inspirer un film. La pierre enchaînait déjà. Vous savez donc que Gerbert, après avoir quitté l'abbaye, a été étudié dans des monastères proches de la frontière espagnole, à l'époque dirigé par les califes aux Meyades. Certains affirment même qu'il aurait été étudié dans les bibliothèques du calife de Cordoue. Qui sait ? Il marqua une pause avant d'ajouter le regard sous l'un lointain, comme égaré dans le temps et l'espace. Ce que l'on sait de manière certaine, c'est qu'il a ramené en France les mathématiques arabes et, dit-on, le zéro, qu'il a inventé un abac, un système de calcul révolutionnaire pour l'époque. Mais cela va plus loin encore. Sa voix, consciemment ou non, avait pris plus d'emphase. Ballot, fasciné, oubliant temporairement son cynisme premier, se laissait embarquer. Des légendes circulent sur Gerbert, le pape savant, le pape sorcier, et l'église a, envers lui, une attitude ambiguë. Certains voient en lui un alchimiste, d'autres un génie de la mécanique, car il construisit des horloges, des orgues et d'autres machines extraordinaires, dont une... La pierre hésita. « Dans une ? » le relança Malot. « Vous allez vous moquer. » « Je vous promets que non, » assura-t-il, fixant la pierre d'un regard pénétrant. Ce dernier s'immécta les lèvres avant de poursuivre d'une voix presque inaudible. On dit qu'il aurait ramené d'un voyage lointain une tête de métal mécanique. Malot s'a les épaules. « Qu'est-ce que ça de si extraordinaire ? Il avait bien des marionnettes à cette époque, non ? Qui répondait par oui ou par non aux questions qu'on leur posait ? » acheva l'archéologue d'une voix sourde sans le quitter des yeux. Un sourire étira les lèvres de Malot. « Vous plaisantez. » Devant l'expression de la pierre, Malot ajouta « Voyons, professeur, ne me dites pas que vous accordez foi. » Il se tue. « Je suis un scientifique, capitaine. Peinte ces dingues de conspiration ou de secret de passionnés d'alchimie ou de trésors cachés. Je ne crois que ce que je vois. » « Alors ? » commença Malot en l'écartant les bras. « Cette tête, capitaine. » Nous l'avions trouvée. » Le sourire de Malot s'effaça. Ses yeux s'étressirent alors qu'il fixait le visage lunaire du petit homme comme pour chercher sur ses traits une trace de moquerie ou... Mais non, il ne plaisantait pas. Il était même parfaitement sérieux quand il acheva. « Je l'ai vue. Je l'ai touchée de mes mains. Elle existe. » Alors même qu'il prononçait ces mots, Malot releva un détail qui lui avait jusqu'alors échappé. « Pourquoi, dites-vous, nous l'avions trouvé ? » Il fixa à nouveau la pierre pour le découvrir non plus inquisiteur mais au contraire désemparé. Comme un aveugle à qui on a un instant offert la vue pour la lui reprendre aussitôt. L'archéologue répondit avec une voix enrouée. « Parce que nous ne l'avons plus, capitaine. » « On nous l'a volé. »